bon je suis dans le mall je vous explique moi là il y a un peu de monde je suis dans le mall à côté de l'école de luna parce qu'il n'y a que dans ce mall où ils vendent les uniformes d'école donc je suis venue ici et je me suis rendu compte qu'il y avait un magic planet qui est juste énorme je suis sûre qu'il y a plein de mamans de l'école de luna qui ne savent pas c'est juste à côté de l'école c'est à cinq minutes ce mall là il ya un énorme magic planet en fait là à l'intérieur ça fait tout le tour ça va jusqu'au bout je rentrerai mais voilà on découvre toujours des choses à bubaï parce qu'il ya énormément de mall en fait vous avez un mall dans chaque quartier donc à côté de l'école il ya un mall il ya un mall partout et dans chaque pôle il ya des particularités mais ils ont forcément des jeux des trucs pour les enfants donc c'est trop trop cool et du coup ce ce truc là magic planet vous avez un espace genre toboggan trampoline et tout pour jouer vous avez plein de manèges et tout comme ça et c'est en intérieur et vraiment c'est cool genre il ya des pêches canard des trucs comme ça ici il ya beaucoup de choses en intérieur donc voilà je vais aller chercher les uniformes de luna je suis venu manger vite fait et je me disais en fait un truc tout bête mais je vois trop de enfin je vois peu de personnes seules manger ou faire du shopping moi je me dis en vrai je sais pas si vous êtes comme moi mais moi je crois j'aime trop la suite genre je suis le genre de meuf à faire des restos seul je peux même faire du ciné seul genre je peux tout faire seul ça me ça ne me dérange pas du tout voilà et c'est vrai que je vois pas beaucoup de personnes seules mais je suis sûre qu'on a beaucoup beaucoup qui sont comme moi c'est que moi genre ça me j'aime pas du tout je crois que j'aime trop la suite voilà en tout cas mes journées en ce moment elles sont un peu rythmées comme ça genre pour les enfants je fais beaucoup de papiers de deux j'ai plein de choses à gérer et de changement toujours toujours des changements voilà donc j'ai pas mal pas mal de choses à gérer en ce moment et des envies comme je voulais expliquer il n'y a pas longtemps voilà des envies un peu plus nature un peu plus simple je sais pas si c'est là je sais pas si c'est l'expérience je sais pas si c'est dubaï au bout de trois ans qui me fait cet effet là mais j'ai vraiment besoin de me recentrer là sur les choses simples ma famille qui commence ma famille et la famille de maxime qui commence à me manquer quand même ça fait trois ans qu'on est là on les voit pas beaucoup et je me dis mais en fait les moments simples quand tu passes toi le dimanche à faire des repas quand tu vas voir la famille en fait tout ça ça commence vraiment vraiment à me manquer et je me dis je peux je fais pas vivre ça aux enfants donc en vrai ça commence à me déranger de plus en plus après c'est moi qui ai voulu cette vie c'est moi qui ai voulu m'expatrier ici on est très très bien ici on est très bien ici mais voilà je disais c'est moi qui ai voulu ça on est trop bien ici pour l'éducation pour les activités il ya énormément de choses à faire même au niveau du développement du business et où vous pouvez vraiment tout faire ici les habitations tout est ni franchement je penserai même pas tout ça parce que même comme je vous dis le côté nature et où vous pouvez la voir ici il suffit d'aller à une heure de dubaï voilà vous pouvez la voir mais la famille ça commence à me manquer je veux dire peut-être faire plus d'allers-retours en tout cas passer les moments importants genre noël et tout avec la famille donc on est en train de réfléchir à tout ça noël dernier on l'a pas passé en famille en fait les moments importants les passe pas en famille et je pense que c'est ça qui me manque vraiment donc on est en train de voir pour noël pour aller voir pour aller dans la famille de maxime en même temps voir ma famille parce qu'en vrai quand j'y pense c'est les meilleurs moments les meilleurs moments c'est quand j'étais avec tout le monde que mes enfants aussi étaient avec leur famille donc voilà je commence à ressentir le manque bon les amis j'espère que vous allez bien je suis venue chercher les uniformes de luna avant d'aller la récupérer juste à côté de l'école ensuite j'ai cherché luna et petit baby vittorio c'est vrai que ces derniers temps je ne suis pas hyper présente sur les réseaux comme je l'ai dit sur snap je gère pas mal de choses personnelles et voilà c'est vrai que je suis pas trop trop présente même au niveau de l'immobilier et je compte bien remédier à tout ça donc je pense que chaque jour je vais vous présenter un projet voilà je vais commencer par aujourd'hui comme je vous l'ai déjà dit l'agence dubaï vittorio dans laquelle je travaille travaille avec tous les prompteurs vraiment tous les promoteurs après quand moi je décide de vous parler d'un projet c'est parce que je pense que ça peut plus vous intéresser peut-être qu'un autre projet parce que pour moi le prix est intéressant le plan de paiement est intéressant l'emplacement également je fais vraiment attention à tout avant de vous présenter quelque chose donc voilà je pense que tous les jours je vais vous présenter un projet qui peuvent intéresser les investisseurs et si vous êtes intéressés si vous voulez plus d'infos je vous laisserai à chaque fois mon numéro professionnel comme ça vous pouvez me contacter à tout moment donc les amis le projet que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un studio qui vient de se libérer il n'y en avait plus du tout depuis le lancement sur l'hélium power de chez tiger donc en principe je vous le dis quand il ya des studios qui se libèrent comme ça au dernier moment c'est que les personnes qui s'étaient positionnées sur les studios ont changé d'avis et vont sur le une chambre donc les studios reviennent à la vente mais c'est très très rare et surtout ça part très très vite donc je vous fais l'annonce aujourd'hui je vais vous mettre les images vous mettre les vidéos je vais tout vous mettre après avec mon numéro mais c'est un studio donc qui vaut 170 mille euros vous avez un plan de paiement sur cinq ans possibilité de payer après deux ans à base de 1% par mois deux ans après la livraison et c'est une livraison qui sera en mars 2026 la localisation c'est jvt c'est juste à côté de jvc donc c'est un très très bon quartier donc voilà un studio qui vient se libérer sur ce projet en sachant que tiger c'est un très 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 sérieux c'est un promoteur qui a déjà fait énormément de projets qui ont vu le jour qui n'avait pas de retard donc voilà je vous mets le numéro je vous mets les infos juste après si vous êtes intéressés contactez moi ça aussi c'est un truc c'est que genre même quand on est quand on était séparés là on va dire on réussit mais même quand on était séparés maxime m'a toujours fait des cadeaux je vois quand il pense à lui ou des enfants il m'a toujours fait à moi aussi par exemple quand il s'achète là il s'achetait des baskets il a acheté pour les enfants et pour moi à chaque fois là dessus voilà on peut pas dire c'est que il est quand même généreux et moi par exemple je ne m'achète absolument plus rien parce que quand je vais dans un magasin en fait c'est que pour les enfants je pense qu'il y a beaucoup de mamans comme ça même quand on a envie d'acheter pour nous on n'achète jamais pour nous et en fait les seuls trucs nouveaux que j'ai genre chaussures et tout bah c'est maxime qui m'offre donc je trouve ça trop qu'est ce qu'elle me fait pourquoi tu as un noeud à ton t-shirt mais qu'est ce que c'est cette dégaine allez c'est parti direction la crache de gare ils étaient là les animaux ce matin d'accord et en plus charlotte a dit soirée soirée au cinéma mais non à l'école pour faire oh il est où mon fils bon maman elle a pris plein d'activités pour les bébés d'amour regardez mais les perles t'es fort mais la plus loin la perle tu vas pas y arriver sinon faut les pousser ok il a pris le bain il est content il a pu mettre un débardeur une culotte il est trop content quand il peut se mettre en débardeur une culotte c'est beau et pour ceux qui me disent oui il est tout le temps comme ça dans la maison il fait très chaud à dubaï ne l'oubliez pas il est plus à l'aise comme ça regardez ce que j'ai fait tu trouves est ce que ça ressemble à une billule ou un papillon ah c'est joli tiens et toi tu es en train de faire quoi bon les amis pendant que je fais à manger aux enfants je vais vous parler nutrition vous savez comment je fais très attention à ce que je mange donc j'aime bien vous montrer vous présenter des donc quatre lions je vous disais c'est ce petit bout que vous entendez là oui tu sais qu'il faut pas parler sinon on entend que toi tu me laisses parler tu me laisses parler oui tu fais tu fais le roi du silence ok on joue au roi du silence on va voir que c'est qui gagne regardez le rituel du matin il va chercher tu as pris quoi ce matin comme fruit c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça un ananas c'est un fruit de chou et jus de fruits et on maintenant on va à la crèche bonne journée maman tu dis bonne journée tout le monde on on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501